Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire ? Aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène au Moyen-Âge. Alors quand on aborde ce sujet, beaucoup s'imaginent nos ancêtres en jacouillent la fripouille, sales, les dons gâtés, n'ayant jamais pris un bain de sa vie et ignorant tout du savon et du parfum. Mais cette image est-elle vraie ou bien s'agit-il d'un cliché ? L'hygiène était-elle importante au Moyen-Âge et si oui, jusqu'à quel point ? Explorons donc aujourd'hui l'un des plus grands mythes du Moyen-Âge pour en démêler le vrai du faux. Pour commencer, il faut bien comprendre que le Moyen-Âge est une très longue période qui dura environ 1000 ans. Et au cours de ces siècles, les règles de l'hygiène ont pu évoluer, parfois en bien et parfois pour le pire. Au cours de l'Antiquité, l'hygiène était importante et des bâtiments publics y étaient dédiés, comme les termes ou les gymnases par exemple. Au début du Moyen-Âge, ces règles ne disparaissent pas mais elles se transforment pour évoluer avec la société. Même la religion chrétienne porte une attention particulière à l'hygiène corporelle. Dans la Bible, il est d'ailleurs écrit que Il ne faut pas non plus oublier que le tout premier des sacrements chrétiens est le baptême, qui se fait par immersion dans l'eau. L'eau est donc perçue comme purifiante. Elle nettoie aussi bien le corps que l'âme. Les populations médiévales avaient bien conscience qu'une bonne santé serait en partie liée à une bonne hygiène. La tradition orale et différents ouvrages médicaux traduits du latin et de l'arabe, comme le traité des fièvres et de l'urine de Constantin l'Africain, daté du XIe siècle, ou encore les écrits européens à partir du XIIe siècle, comme le régime du corps, d'Aldebrandin de Sienne, insistent sur l'importance de la propreté. La tradition antique des bains ne disparaît donc pas au début du Moyen-Âge. Les termes sont transformés en bains publics que l'on appelle des étuves. Les citadins peuvent s'y rendre pour se laver, se détendre, s'y faire masser, se raser ou même manger avec des amis. Certaines étuves proposent même des chambres adjacentes pour se reposer après le bain. Dans ces lieux, on se baigne nu et les baignoires peuvent accueillir plusieurs personnes. Hommes et femmes peuvent s'y rendre, parfois à des horaires différents et parfois en même temps. Les bains privés situés directement dans les maisons sont plus rares et réservés aux riches. La reine Isabeau de Bavière, épouse du roi Charles VI, se déplaçait par exemple avec ses propres cuves pour le bain. Si l'on ne peut pas affirmer que le bain était quotidien au Moyen-Âge, il semble néanmoins qu'il ait été régulier, en particulier chez les plus aisés. Pour les plus pauvres, c'est dans la rivière qu'on allait se laver. Les archéologues ont parfois pu retrouver des vestiges, des étuves et d'outils destinés à prendre soin du corps. On retrouve par exemple des restes de savon qui pouvaient être constitués de cendres et de graisse. Car oui, au Moyen-Âge, le savon existait déjà. Les traces les plus anciennes de savons connus à ce jour remontent d'ailleurs à environ 2800 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Certains savons médiévaux sont très réputés et très élaborés, comme le savon d'Alep, qui est précisément détaillé dans le plus célèbre traité de médecine arabe du Moyen-Âge, le Kitab al-Mansouri fi-Altib, soit le livre sur la médecine dédiée à Al-Mansour. Ce savon est obtenu en faisant bouillir un mélange d'huile d'olive, de soude, de cendres, de laurier et d'eau, avant de laisser les blocs sécher pendant 12 mois au soleil. Le savon de Marseille et le savon de Castille sont également très réputés. Le premier était réalisé à chaud avec un excès de soude, tandis que le second était réalisé à froid et contenait uniquement de l'huile d'olive comme matière grasse, ce qui le rendait très peu moussant mais très doux avec une odeur légère. Les échanges entre le monde arabe et l'Europe permettent aux recettes d'être échangées et de s'améliorer. En 1371, des documents attestent de la présence officielle d'un savonnier à Marseille. Pour autant, les guildes de savonniers sont déjà implantées un petit peu partout dans le royaume depuis bien longtemps. Un texte de Charles Main daté autour de l'an 800 demande que des fabricants de savon soient correctement implantés sur tout le territoire et que les deux tiers de la production lui soient réservés, parce que le savon reste assez cher. D'ailleurs, dans les étuves, il est possible d'utiliser des fleurs de saponère si l'on ne peut pas s'offrir un morceau de savon. D'autres ustensiles comme des cure-oreilles et des rasoirs montrent qu'on apporte un soin particulier à l'hygiène des différentes parties du corps, des pieds à la tête. Le dentifrice existe également au Moyen-Âge, que ce soit en Orient ou en Occident. Par exemple, Trotta de Salerne, une femme médecin et chirurgien italienne du XIe siècle, donnait deux recettes de dentifrice. L'une avait pour but l'obtention d'une bonne haleine et le renforcement des gencives. L'autre était exclusivement dédiée à l'esthétique et permettait de blanchir les dents. Pour lutter contre les dents noires, elle préconisait de les frotter avec une poudre composée d'un mélange de pierre-ponce brûlée, de sel, de cannelle et de clous de girofle ou encore avec une poudre obtenue par broyage de cannelle, de girofle, de spiknarr, de mastic, d'encens, de blé, d'absinthe, de pâte de crabe et de noyau de date et d'olive. De son côté, Île-de-Garde de Bingen, abesse du couvent de Ruppertsberg en Allemagne au XIIe siècle, préconisait l'hygiène à titre préventif. Dans son livre « Causes et Cures », elle expliquait la nécessité pour l'homme de se nettoyer les dents avec de l'eau fraîche afin de protéger ses gencives. Et il existe bien d'autres traités et de nombreuses recettes proposées par des médecins et des guérisseurs, certaines destinées à laver, d'autres à blanchir ou purifier et d'autres encore à raffermir les dents mobiles. Les trouvailles des archéologues montrent que les dents des squelettes médiévaux comportent bien moins de caries que nos bouches actuelles. Les principaux troubles dentaires concernaient la perte des dents liées aux carences alimentaires et non au manque d'hygiène. En réalité, les problèmes d'hygiène proviennent plutôt de l'insalubrité des lieux de vie. Faute d'égout, les eaux usées croupissent dans les rues des villes et des villages et sont à l'origine de maladies, comme la dysentrie et toutes sortes de diarrhées infectieuses. Les immondices s'accumulent et entraînent la multiplication de bactéries. La présence de rats favorise la propagation des épidémies. Et en cas de consommation de nourriture souillée ou d'eau non potable, la poliomyélite ou le choléra peuvent sévir. Avec le retour des grandes épidémies de peste au XIVe siècle, se développe l'idée que l'eau, et en particulier l'eau chaude, ouvrirait les pores de la peau et faciliterait l'entrée des maladies dans le corps. On commence alors à se méfier de l'eau. De plus, on pense également que la peste est une punition divine, envoyée par Dieu pour punir des comportements immoraux. Les autorités font alors la chasse à ces comportements jugés malsains pour tenter de mettre fin à cette punition divine. Or, dans les étuves mixtes, la prostitution avait pu se développer. Sur cette enluminure, par exemple, on voit clairement plusieurs couples se lavant ensemble, pendant qu'un autre couple se trouve déjà dans la chambre à coucher. Les femmes présentes ici sont des prostituées et non pas les épouses des hommes qu'elles accompagnent. Dans le coin, en haut, vous pouvez voir les autorités religieuses de la ville condamnant les actions. On commence alors par essayer de réglementer l'accès aux étuves, en interdisant par exemple aux femmes de moins de 50 ans d'y travailler. Car n'oubliez pas que les femmes sont alors considérées vieilles une fois leurs 30 ans passés. Il y a donc peu de chances que ces femmes soient des prostituées. Mais cela ne suffit pas. La prostitution présente dans les étuves permet également à des maladies comme la syphilis de se répandre, ce qui ne fait qu'accentuer la peur de l'eau. En 1513, Guillaume Bunel, professeur de la faculté de médecine de Toulouse, résume alors les croyances de l'époque en déclarant « Estuves et bains, je vous en prie, fuyez-les ou vous mourrez. » On en arrive finalement à fermer les dernières étuves autour des années 1500. Le Moyen-Âge est alors terminé et nous sommes maintenant en pleine renaissance. Désormais, il faut se méfier de l'eau et n'en user qu'avec modération. La toilette se résume à quelques ablutions du visage et des mains. Les parfums, les poudres et autres pommades d'Italie sont à la mode. Plutôt que d'éliminer la saleté, on choisit d'en camoufler l'odeur. La propreté est désormais celle du linge et non plus celle du corps. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir l'hygiène du corps reprendre doucement du terrain. Ce n'est donc que tardivement que la nouvelle culture de l'hygiène se diffusera peu à peu au sein des différentes couches de la société à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'histoire et le Moyen-Âge en commentaire sous la vidéo. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501